... Bonjour à tous, le studio des experts est bien là au rendez-vous pour cette rentrée de 2021. Pendant une cinquantaine de minutes, nous allons passer en revue les événements de la semaine écoulée. Au menu, on va parler de vaccins, bien sûr, de zone 30 et un zeste de solde. Pour respecter strictement les règles sanitaires, ce que nous faisons ici, nous avons invité deux personnalités politiques, ainsi que deux experts de qualité pour analyser l'actualité et mettre les invités sur le grill. Nous avons Aurore Pénois, journaliste RTBF au site vivreici.be. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Nicolas Dedecker, journaliste politique au vif et polémiste sur Hélène 24. Bonjour. Bonjour Jean-Gérec. Alors un vaccin, donc, tant attendu par les pro-vax, bien sûr, et par les anti-vax aussi. En paraphrasant Woody Allen, ils estiment que non seulement ce vaccin serait dangereux, et en plus, il n'y en a pas assez. Mardi, c'était le premier jour de distribution du vaccin Pfizer. Thomas Dufresne et Fred Hedot étaient sur place. Une petite seconde et c'est déjà fini pour Mme Debuc. J'ai plus peur de la maladie que de la petite fille du docteur. À 96 ans, elle fait partie des tout premiers vaccinés bruxellois, comme 39 des 45 résidents de sa maison de repos qui se sont laissés convaincre. Je n'ai pas accepté directement. J'ai demandé un temps de réflexion. Et entre-temps, comme j'ai beaucoup de relations dans le corps médical, j'ai demandé l'avis de mes amis. Les doses sont arrivées ce matin depuis l'hôpital Delta, déjà dégelées. Il suffit maintenant de les garder au frais avant la préparation et l'administration. Tout est supervisé par le médecin référent. Après la première dose, il y a toujours une observation de 15 à 20 minutes par un professionnel de la santé pour voir s'il n'y a pas de réaction immédiate, des effets secondaires immédiats. Nous sommes prêts aussi à agir au cas où ça devrait se produire. Donc nous avons l'équipement nécessaire, aussi bien au niveau médication que personnel. Et rien n'a signalé ce matin. Si tout se passe bien, les résidents des 137 maisons de repos bruxelloises seront vaccinés dans les trois prochaines semaines. Mais ce n'est pas pour autant que les règles sanitaires vont se relâcher dans la foulée. On va garder les mesures de précaution standards et additionnels liées au Covid. On va garder les plexiglas, on va garder bien sûr toutes les mesures d'hygiène. On va rien changer, on va surveiller nos résidents pour le moment. Pour être totalement protégés, ces résidents devront recevoir leur seconde dose dans trois semaines. Alors, hors-peignois, ce vaccin qui arrive enfin, on voit enfin le bout du tunnel ? Je ne sais pas, j'espère. Et en même temps, je me dis qu'à vacciner des gens, alors effectivement, ils sont plus en danger que vous et moi réunis, mais à vacciner des gens aussi vieux, je ne suis pas certaine que ça va plus facilement convaincre les antivax, justement. Parce que si malheureusement, ces personnes décèdent dans les prochains jours, on ne pointera pas leur âge ou leurs conditions de santé. On pointera plutôt le fait qu'elles aient été vaccinées. Mais on ne les vaccine pas pour faire plaisir aux antivax, on les vaccine surtout pour les défendre contre la maladie. Je sais bien, mais je me dis qu'ils auraient peut-être plus commencé sur plusieurs groupes en même temps, parce que finalement, on est des personnes qui circulent aussi dans les plus jeunes, que ce soit des plus jeunes de 60 ans, de 50 ans, de 20 ans. Voilà, j'espère que ça va aller beaucoup plus vite quand même, mais les nouvelles ont l'air quand même assez positifs. Et vous Nicolas Dedecker ? Je me suis un peu étonné de tous les débats qu'on a eus préalables au lancement des vaccinations, parce que je les trouvais en réalité un peu vains. Je comprends qu'on puisse se critiquer, s'y opposer, il le faut d'ailleurs, mais il est évident que ça n'ira de toute façon jamais assez vite. On en a tous plein le dos de cette histoire de Covid, on n'en peut plus de ces masques, on n'en peut plus d'être loin les uns des autres. Et donc tout le monde aspire à ce que ça soit terminé, tout le monde aspire donc à ce que tout le monde soit vacciné. Évidemment, on ne le peut pas, parce que pour l'instant, ce n'est pas possible techniquement, logistiquement, et les vaccins ne sont pas produits. Et donc inévitablement, ça ira trop lentement. Et donc je trouvais que les débats qui tournaient toujours autour de ça me semblaient vraiment intrinsèquement vains, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut définir la vanité politique. C'est du débat qui ne sert à rien. On sait qu'on ne peut pas aller plus vite de toute façon. Ceci dit, ça me fait poser des questions, notamment via Israël, qui a par contre vacciné jour et nuit avec une vitesse de dingue. Et c'est vrai que par comparaison, il y a cette incompréhension aussi. On sait que ce n'est pas la même chose, et on peut comparer, mais il faut comparer aussi ce qui est comparable, puisqu'Israël l'a fait tout seul. Ils sont partis tout seuls, d'abord pour habiliter les vaccins, puis pour les commander. Ils les ont par ailleurs commandés plus cher. Et nous, nous sommes intégrés à l'initiative de l'Union européenne. Et donc, à partir du moment où on devait dépendre de la Commission, il était à peu près inévitable qu'on le fasse en même temps à peu près partout. Et il y a beaucoup de débats ici ces derniers jours, entre la France et l'Allemagne et la Hollande et la Belgique, etc. Je pense franchement que dans un mois, on ne parlera plus du tout de ce débat-là. De toute façon, on sera tous sans doute au même endroit. On va accueillir nos deux invités politiques à présent. Ils sont députés bruxellois, mais pas dans le même rôle linguistique, ni de la même couleur politique. Alors, de ce côté de la table, Cilchevain Acter, député bruxelloise et vice-présidente de l'ANVA. Bienvenue. Et à ses côtés, Calvin Soares, député bruxellois, écolo. Bienvenue également. Et alors, vous respectez bien les distances tous les deux. Félicitations. Alors, Cilchevain Acter, vous êtes dans l'opposition à Bruxelles et au fédéral, par le côté du gouvernement flamand. En Flandre, d'ailleurs, le ministre président a décidé d'essayer d'avoir de son côté ses propres doses. Est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de jouer cavalier seul alors que l'Union européenne travaille pour tout le monde ? Ce n'est pas une question d'essayer de jouer cavalier seul, c'est de voir qu'est-ce qui est possible. Et ça devient d'une... En fait, on joue avec les règles européennes, c'est normal, on a choisi ce chemin. Je trouve ça un bon chemin, mais il y a quand même des questions à se poser. Et les gens sont frustrés qu'on attend tous les vaccins, on attend tous à commencer notre vie, l'économie, les aides-soignants qui sont en première ligne. On entend tous les vaccins et ça vient lent, surtout si on regarde les autres pays comme le Royaume-Uni ou l'Israël. On connaît tous les détails qu'eux, ils ont déjà placé beaucoup de vaccins et ça nous frustre. Et ça me frustre, ça frustre tout le monde. Et alors, on se demande comment ça se fait. Et c'est clair qu'au niveau européen, je pense qu'ils ont commandé assez de vaccins, mais le rythme des vaccins pour arriver ici, ça dépend de la production aussi. Oui, ça dépend de la production et aussi du type des vaccins. Vendredi, la Commission européenne en a encore commandé de supplémentaires. De Pfizer, ça c'est une bonne nouvelle parce que les vaccins de Pfizer sont déjà là, on est en train de les mettre, il y aura un double et encore 3 millions de doses en plus. Donc ça c'est une bonne nouvelle et on a essayé, on a téléphoné, ça ne marchait pas et ce n'est pas grave, mais au moins, si tu es un leader, il faut tout essayer pour avoir les vaccins. Donc essayez une fois et ça... Vous trouvez que Rudi Wurth aurait dû appeler Pfizer aussi pour essayer d'avoir... Non, mais on sait que l'Allemagne l'a fait et c'est ça un peu le problème. Il y a eu tout un débat dans les journaux allemands que l'Allemagne a eu 30 millions d'os à côté de l'Union européenne. Et donc c'est ça qui nous embête au fait. Alors Calvin Soares, est-ce qu'on va assez vite et est-ce que les gouvernements devraient faire mieux, plus vite ? Tout d'abord, j'aimerais dire que vous imaginez si le président de chaque Länder allemand appelle pour avoir ces doses, je pense qu'on va rentrer dans une cacophonie qui serait insurmontable. Et donc si on a fait l'Europe, c'est pour qu'il y ait de l'harmonie. Donc je pense que c'est tout à fait normal que l'on puisse suivre un peu ce que l'Europe donne comme impulsion au niveau des États et des régions. Et donc est-ce que ça ne va pas assez vite ? Tout le monde aimerait que ça aille plus vite. Mais ça dépend de la capacité de production, ça dépend de la capacité de réception. Et comme Alain Maran l'a dit, plus vite on va recevoir les vaccins et plus vite on va vacciner. Là, on est aujourd'hui au niveau des maisons de repos. D'ici le 18 janvier, il est prévu de vacciner 4000 personnes. Et donc je pense qu'il y a des efforts qui sont faits pour que ça aille vite. Et normalement, le personnel des soins de santé passera juste après. C'est ça qui est prévu. Il faut quand même dire que Yann Yambod, finalement, il n'a pas obtenu ces vaccins supplémentaires. Ça ne coûte rien à un coup de fil. Ça ne coûte rien d'essayer. Nicolas de Decker. Je suis assez d'accord avec Mme Van Ackter. Parce que moi, je considère que la compétition, la concurrence peut parfois être utile, peut parfois être vertueuse. Et si chaque région se met à vouloir vacciner plus vite que sa voisine, on va pouvoir accélérer le processus. Et donc je pense que je n'y vois pas une trahison à l'endroit de la Belgique ni de l'Union européenne. Je pense que ça peut être utile. Si on commence à se bagarrer pour vacciner plus et plus vite entre Flamands, entre Wallon, entre Bruxelles, pour une fois, on pourra se dire que ça sert à quelque chose, l'organisation de ce pays. Et alors, sur l'ordre de la vaccination, Calvin Soares, Aurore Pénon, il faisait allusion. Commencer par les maisons de repos, est-ce que c'est la bonne idée ? Certains disent qu'on aurait pu commencer par les jeunes plutôt, ou le personnel soignant d'abord. Mais en fait, dans cette crise, il y a toujours des équilibres à trouver. Et c'est très, très important. On a assez critiqué, c'est-à-dire les gouvernements par rapport à ce qui s'est passé dans les maisons de repos. Je pense que les personnes qui sont en état de comorbidité, il est très important d'en tenir compte. Et donc cela, c'est un critère qui a été choisi. Je ne pense pas que ce soit négatif. Les personnels soignants viendront juste après les maisons de repos. Et donc, je ne trouve pas que c'est une mauvaise stratégie. Les personnes âgées qui sont dans les maisons de repos, je pense qu'il y a eu assez de difficultés dans ces maisons de repos que pour vacciner le plus vite possible ces personnes. Et puis, les jeunes, ce ne sont pas les plus à risque dans la... Mais c'est ceux qui veulent le plus de liberté. Et alors, ils ont l'impression qu'une fois qu'ils seront vaccinés, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Mais il y a des choix à faire. Et je pense qu'il est très important de penser d'abord à ceux qui sont le plus en danger. C'est le cheval d'acteur là-dessus, sur cette stratégie ? Oui. En fait, maintenant, il y a eu un avis des experts de santé de faire cette... Allez, d'abord les gens dans les maisons de repos, puis les soignants et tout ça. C'est difficile comme gouvernement de dire non, on ne va pas suivre cet avis. Donc, et c'est toujours un équilibre qu'ils trouvaient et ce n'est pas facile. Donc là, on a suivi les experts, le World Health Organization aussi, mais il y a d'autres pays qui font d'autres membres, comme l'Italie, par exemple. Ça, on peut se discuter, mais là, on a suivi. Donc, je dirais non, il faut suivre maintenant le chemin. Il y a des moyens, par exemple, de... J'entends ça aussi, Louis, de mon parti dit aussi, de voir les gens qui ont déjà eu la maladie, qui ont déjà eu une immunité, d'attendre avec eux et de faire un choix comme ça et leur avoir les doses pour les gens qui n'ont pas encore des... C'est ce que le CDH a proposé cette semaine. Oui, donc ça, c'est une possibilité. Il faut regarder si c'est possible ou non. Donc là, pour améliorer les choses, il ne faut pas... On devait voir si c'est possible. Il ne faut pas dire non, quoi. Il ne faut pas dire non. Le plus important, c'est d'améliorer les choses parce qu'on a vu que, durant cette crise, on prend des décisions et puis on les adapte aussi en fonction de l'évolution de la situation et de l'évolution de l'avis des experts. Et donc, on ne prend pas une décision qui est toujours définitive. Si on doit l'adapter, l'améliorer au fur et à mesure qu'on avance dans le processus de vaccination, on le fera. Alors, je voudrais vous montrer le clin d'œil de Coucou Charles. Maintenant, toutes les semaines, on montre une petite image de ce graphiste. Et cette semaine, il s'est intéressé aux instincts, les hauts et les bas. Les instincts. Au printemps, on applaudit les soins de santé à la fenêtre. À 20h, on applaudit en mars 2020. Et décembre 2020, en hiver, on regarde à la fenêtre pour dénoncer les voisins. On est toujours à la fenêtre. Est-ce que ce système de dénonciation, ça vous a rendu un peu fou ou un peu dingue ? Calvin Soares ? Fou, dingue, mais en fait, durant toutes les crises, on a ce genre de réaction. Donc, moi, ça ne m'a pas étonné. Je m'y attendais un peu. Mais je suis d'accord avec Emmanuel André, qui a dit que, en fait, la valeur qui est la plus importante durant cette crise doit être la solidarité. Et donc, c'est vrai que dénoncer, être dans la dénonciation, dans la délation, je vais dire, parfois, ce n'est pas la valeur la plus importante. Néanmoins, je peux comprendre... Ça veut dire que vous êtes pour une dénonciation solidaire, si j'ai l'impression. Néanmoins, je vais dire que c'est vrai que lorsque l'on est chez soi et qu'on fait des efforts, et qu'on voit à côté le voisin qui fait des lockdown parties, c'est compliqué d'être chez soi et de se dire, nous, on fait des efforts. Et puis, c'est un sentiment qui est tout à fait humain. Et alors, si je veux un acteur, il faut être, en tant que politique, je suppose, il faut être encore plus dur et plus précis. Pas question de faire des grandes fêtes chez vous. Non, ça, c'est clair, mais il faut respecter les règles. Évidemment, on doit donner l'exemple, c'est clair. Mais ici, il faut... Et tout le monde doit respecter les règles. Donc, quand je vois les gens dans le tram qui ne portent pas le masque, je dis quelque chose, il faut mettre le masque, parce que les gens qui prennent le transport en commun doivent se sentir à l'aise. Tu peux dire ça de manière gentillesse. J'ai jamais eu des gens qui... On ne vous a jamais giflé parce que vous disiez ça. Ils regardent un peu et puis ils disent hop, hop, ils mettent leur masque. Mais bon, nous sommes tous des citoyens et il doit faire tout notre mieux. Donc, je comprends. C'est un peu l'idée de solidarité dont parlait Calvin Soares. Oui, mais de communication aussi, parce qu'avant de dénoncer, finalement, c'est parfois plus simple de passer un coup de fil à son voisin, puisque après la crise, ces gens sont toujours là. Si vous les avez dénoncés à tort ou à raison, vous allez devoir quand même continuer à vivre avec. Et c'est aussi possible de porter plainte aussi pour les dénonciations calomnieuses. Donc, voilà. Le mieux, c'est toujours de communiquer, d'appeler son voisin, je pense. Alors, rien à voir avec le vaccin ni avec les dénonciations. Il y a eu un peu de friture sur la ligne entre la NVA et Écolo cette semaine. Je pense notamment entre Théo Francken et Zakia Katabi. Et puis après encore avec d'autres. Francken critiquant l'aide offerte à des victimes de la police par une association, le CCIB, le collectif contre l'islamophobie, soutenu par des élus Écolos et qui bénéficiaient d'un subside fédéral pour ça. Alors, Calvin Soares, qu'est-ce que vous avez à répondre à ces attaques de Théo Francken sur le soutien d'Écolos au CCIB ? Que l'on critique la vision de société, d'une association, moi ça ne me dérange pas. Mais que l'on se livre, parce qu'il ne faut pas oublier que Théo Francken a commencé et Dries Van Langeneuve a terminé. Dries Van Langeneuve, jeudi à la Chambre. Oui, avec des accusations qui pour moi sont absolument scandaleuses et calomnieuses. Parce qu'on a l'immunité parlementaire, on peut le faire. Mais jusqu'ici, ce que moi je remarque, c'est qu'on n'a pas le début d'une preuve. Parce que les accusations qui ont été portées hier étaient gravissimes. Et en réalité, nous avons dans ce pays une organisation comme UNIA qui a dit « Nous travaillons avec le CCIB depuis des années. Selon nos informations, ce n'est pas une association qui pose problème sur le plan de la sécurité ». Deuxième chose, nous avons dans ce pays des services de renseignement. Et donc, qu'on se livre à des accusations et en ciblant, surtout c'est ça qui m'a le plus dérangé. J'ai bien aimé la réponse de la ministre, surtout dans la manière de tenir tête au Vlams Belang. Cibler une députée, nommément, et porter des accusations graves. Une députée bruxelloise, pas une députée de la Chambre. Une députée bruxelloise, parédataire. Je trouve ça scandaleux. Et son attitude, sa réponse a été tout à fait digne. C'est le cheval d'acteur. Sur cette problématique entre Écolo et LNVA, il y a aussi le Vlams Belang qui s'en est mêlé, mais plutôt entre NVA et Écolo, qu'est-ce que vous avez à dire ? Ce n'est pas un dossier que j'ai suivi, mais de ce que je sais, c'est que M. Franken avait un problème avec la subside d'une association qu'en France, en fait, en France, l'association Sœurs, ou Frères, ou comment on va dire ? Sœurs, très bien. Sœurs, voilà. Ils ont arrêté de subsidier, même avoir une grande question sur l'association. Ils l'ont même dissoutée, on peut dire. Décision a été très critiquée par les juristes français. C'est normal, quand il y a des choses qui apparaissent comme ça, qu'on demande sur quelle base on a donné des subsides, pourquoi, est-ce qu'il y a des problèmes, qu'on demande qu'est-ce qui se passe. Ça, je trouve normal. C'est le rôle de l'opposition de challenger les subsides donnés par le gouvernement. C'est notre rôle. Il faut opposer, contrôler. Et donc, qu'ils demandent des questions et des explications. Je trouve ça très normal. Vous avez l'air d'accord là-dessus. Demander des explications, ça ne me cause pas de souci. Ce sont les accusations et le temps qui sont utilisés, le temps qui a été utilisé et les mots qui sont utilisés. Et là, vous pointez la manière dont... C'est une soirée si vous pointez le Vlinge de l'Inde. Je pointe le Vlinge de l'Inde, mais en fait, vous savez, quand on parle d'une association qui lutte contre l'islamophobie, on sait très bien qu'il y a certains sujets qui sont très sensibles, qui prêtent à interprétation. Et quand on est un responsable public, la manière dont on porte la parole est aussi importante. Moi, ça, je suis d'accord. Toujours pour moi aussi. Moi, je fais la politique, je joue l'affaire. Je ne joue pas la personne. Il faut dénoncer les choses qui ne sont pas correctes. Je suis d'accord. Ils m'ont dit en football, il ne faut pas jouer l'homme. Voilà. Ou la femme, si elle joue au football. Alors, les tests, les vaccins, les mesures sanitaires, il y a aussi le blues des indépendants et des commerçants. Il y a des aides, bien sûr, mais surtout, il y a les soldes qui ont démarré lundi. Et c'est un espoir pour les commerçants de refaire un peu de trésorerie. Reportage, Michel Gaillère et Marjorie Félinger. Et des affiches pourcentage, des étiquettes pourcentage, pas de doute, on est bien en période de solde, celle où chacun a son truc pour dénicher la bonne affaire. Je me balade et si je tombe sur quelque chose, je prends. Je cherche ce qui me plaît en général. Je viens parce que c'est forcément moins cher. Pas d'autres objectifs quand je viens. Une bonne solde, c'est quoi ? C'est à partir de 50% ou 10% c'est déjà bien ? Je dirais qu'à partir de 20%. Robert tient boutique depuis des années. Il a tout préparé pour accueillir ses clients malgré le climat économique morose. Forcément, il y a toujours les amateurs de soldes, les aficionados des soldes. Mais à part ça, le problème reste entier. Dans cette chaîne de prêt-à-porter, toute l'équipe est mobilisée. D'ordinaire, elle mise sur sa nouvelle collection. Mais en 2021, il faut liquider. Alors la stratégie change. C'est assez particulier dans le sens où on a surtout mis l'accent sur directement mettre les... Déjà commencé par les grosses réductions. Donc on commence directement à moins 50. Et donc voilà, parce qu'on a du stock à écouler. Lancé un lundi plutôt qu'un week-end pour éviter la grosse foule, on s'attend à un départ en douceur. Il faut dire que le shopping en groupe est à proscrire. Ce qu'on peut faire, nous c'est vraiment accompagner leur visite. Et donc vous verrez que dans le centre commercial, il y a toute une série de guides fil, de marquages au sol qui continue à accompagner les clients au quotidien. On constate aussi que les clients sont beaucoup plus conscients et je dirais mettent vraiment beaucoup de volonté à rester dans un environnement sécurisé. D'après un sondage, près de 6 commerçants sur 10 ont plus de stocks que l'année dernière à la même période. 67% s'inquiètent carrément pour leur survie. L'Union des classes moyennes jure que les soldes d'hiver seront insuffisantes et appelle à de nouvelles aides pour le secteur. Alors Nicolas Dedecker, ça c'était lundi, au début des soldes. Maintenant, fin de semaine, on dit que les soldes n'ont pas démarré comme on le voulait. On demande même une extension, une prolongation des soldes. C'est un mauvais moment à passer pour les connaissants. La situation est objectivement difficile pour eux et on le comprend bien aisément. Porter cette revendication d'allonger la période des soldes ne me semble pas délirant ou injuste ou scandaleux. Je pense qu'on a un secteur ici qui est dans la difficulté. Il faut se donner tous les moyens de l'aider pour autant que ce soit possible. Je n'ai pas l'impression que ça coûte quelque chose à quelqu'un que l'on allonge la période des soldes. Néanmoins, il faut quand même se dire que de toute façon, ce n'est pas ça qui va résoudre leurs difficultés, ni conjoncturellement, ni structurellement, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais objectivement, nous avons tous basculé dans un autre mode de consommation. Et ce basculement a été accéléré par les confinements que l'on a subis. Et il est devenu aujourd'hui beaucoup plus naturel pour le consommateur de faire sa commande avec son shopping, d'ailleurs, avec son smartphone. Et pour ça, allonger de quelques semaines, voire de quelques mois la période de soldes ne sera certainement pas suffisant. Après, on pointe beaucoup le confinement et effectivement, les chiffres sont plus importants sur les soldes d'ici en janvier ou en juillet. Et je me souviens très bien qu'en janvier, avant le Covid, les reportages disaient exactement la même chose. Les soldes avaient mal démarré, les commerçants n'étaient pas contents. Et ce n'était pas le Covid. C'est effectivement soit des changements de comportement. Et je crois qu'ici, on peut ajouter aussi le fait qu'on réfléchit à deux fois. Vous n'êtes plus sorti travailler pour la plupart. En télétravail, vous ne changez plus autant les vêtements. Enfin, il y a plein de choses qui jouent avec ça. Et tous ces travailleurs aussi qui, je pense, commencent à se dire que peut-être prochainement, ils seront en faillite, même s'il y a le moratoire pour le moment, et donc réfléchissent à long terme dans les investissements. Alors, si le cheval d'acteur, comment est-ce qu'il faut aider ces commerçants ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, c'est un secteur, le secteur de commerce d'État. Il y a Bruxelles, certainement. Il y a beaucoup de difficultés, vous avez déjà dit, avec le tourisme restreint, avec le télétravail, avec les autres moyens de faire le shopping. Et c'est vrai, c'est primordial de soutenir ce secteur. On pourrait le faire, on commence maintenant avec l'échec local. Ça, c'est quelque chose qui joue, par commune, dans certains communes, d'autres pas. Donc ça, c'est un peu n'importe. Mais bon, on a aussi des aides pour les loyers. Donc ça, c'est important. Mais je pense et je crains pour le secteur. Ça va changer. Espérons qu'on reprendra la vie vite et qu'il y aura une sorte d'euphorie et qu'on va commencer de sortir. Mais pour l'instant, parce que c'est très important, il y a 32 000 emplois dans ce secteur à Bruxelles. C'est immense, 32 000 emplois. Et c'est souvent aussi des gens, pas avec des milliers de diplômes et tout ça. Donc c'est important à Bruxelles d'avoir ces emplois. Donc c'est un out-tacking, comment on dit ça ? Oui, un objectif. Voilà. Alors à Gansourne, la commune a lancé justement les chèques communaux. Vous êtes de Gansourne, Calvin. C'est pour ça que j'en parle. C'est la manière, pour vous, pour la commune de Gansourne, d'assurer des revenus aux commerçants locaux ? C'est une bonne manière d'aider, ça ? De toute façon, d'un point de vue d'écologiste, le local, c'est très important. Et donc, je suis conseiller communal. Et quand des bonnes décisions sont prises, même si je suis dans l'opposition, je les salue. Je pense que c'est un moyen d'encourager, surtout dans cette situation, ça a été dit, qui n'est pas du tout propice pour les commerçantes et commerçants de pouvoir les aider. Maintenant, il y a une chose qui est très importante à rappeler aussi, c'est qu'on a parlé des soldes. On va peut-être les rallonger. Je pense qu'il faut écouter le secteur pour voir comment est-ce que ça peut être fait. Mais en moins, je pense que les dispositifs d'aide sont importants. Il y a, le gouvernement a décidé par l'intermédiaire de Barbara Trac de retroyer 85 millions d'euros d'aide sous forme de primes, sous forme d'aide pour les loyers, mais aussi sous forme de possibilité de prêts. Des prêts pour les très petites et les moyennes entreprises pour qu'elles puissent avoir un taux intéressant et qu'elles puissent rembourser à long terme, en fait. Et donc, je pense qu'il faut absolument aider nos commerçants parce que la situation est au-delà du mauvais, c'est catastrophique. Et on doit sans cesse, et le gouvernement régional le fait, s'adapter aux situations en fonction de l'évolution de la situation économique et sanitaire. Sur ce chapitre, Nicolas, de l'État. Une dimension qu'on a peut-être brossée un peu trop brièvement, c'est la question des loyers. En réalité, j'ai l'impression que les pouvoirs publics ne veulent ou ne peuvent pas se saisir puisqu'on a vu plusieurs décisions de jurisprudence qui font jurisprudence, mais qui sont contradictoires. Oui, il y a des juges de paix qui ont autorisé, si on peut dire, des commerçants locataires à ne pas payer leur loyer ou en tout cas à reporter et d'autres juges de paix qui l'ont interdit. Et ça, c'est un problème évident dont on ne parle pas assez parce qu'évidemment, on comprend tous que s'il n'y a pas beaucoup de monde qui va dans les magasins, les commerçants ont peu de recettes et donc vont avoir des difficultés. Mais il y a aussi, derrière, tout ce qu'ils doivent payer pour simplement continuer à exister, même quand ils sont fermés, et en l'occurrence, les loyers. Et donc, la question que je peux poser ici à nos invités, d'ailleurs, c'est comment est-ce qu'on peut aider, en faisant pression d'une manière ou de l'autre, envers les propriétaires, pour aider les commerçants qui ne sont pas tous propriétaires de l'Ontario ? – Normalement, la mesure qui a été prise vise aussi à rassurer les propriétaires. C'est-à-dire qu'il y a un prêt couvrant jusqu'à 4 mois du bail, alors qu'avant, c'était 2 mois, et le plafond était à 25 000, ça a été porté à 35 000 euros d'aide. Et donc, je pense que cette mesure vise aussi à rassurer les propriétaires. Mais évidemment, j'en reviens à la solidarité, et donc, il est très important que l'on puisse comprendre la situation des commerçants, y compris du point de vue des propriétaires. Mais cette mesure a été faite pour rassurer les deux parties. – C'est une bonne mesure, le gouvernement ? – C'est vraiment une bonne mesure. Si c'est assez, je ne sais pas. Donc, aussi, les 35 000 euros, ça n'a pas beaucoup en Flandre. C'est presque le double qu'on peut faire. – Parce que les loyers sont plus chers en Flandre, peut-être ? – Je ne pense pas. – Je ne pense pas. Donc, évidemment, là, le budget brusseois, le budget brusseois, mais là, c'est important, c'est un secteur très important pour Bruxelles, et le commerce des détails. – Je vous propose de passer à présent à notre tête d'affiche, une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir, celui qui vous inspire, en bien ou en mal. Et on va commencer par Calvin Soares. Je vous propose tout d'abord Frank-Iver Cotteren, le nouvel entraîneur à l'Antwerp. Camille Kouchner, auteure d'un récit d'inceste dont son jeune frère était victime, de la part d'Olivier Duhamel. Jack Ma, le patron d'Alibaba, qui a disparu. Ou Fabien Pinkars, le fondateur d'Odou, nommé manager de l'année. Alors, qui choisissez-vous ? Pas Frank-Iver Cotteren, même si je l'aime bien, parce que je suis supporter du standard. Mais plutôt Camille Kouchner. Camille Kouchner, parce que cette histoire m'a glacé le sang. Je dois avouer, parce qu'avoir 14 ans et subir ce qui est dit, on parle là d'un problème d'inceste de la part du beau-père, qui n'est pas n'importe qui, très grand conditionnaliste, très médiatisé, très connu. Ancien député européen du PS. Ancien député européen. Et moi, ce qui m'a le plus touché, c'est le fait que les enfants n'aient pas pu bénéficier du soutien de leur mère. Ça, ça m'a vraiment arraché le cœur, parce que quand ça arrive, on essaye de se raccrocher à quelque chose. Et là, voilà, l'autre parent n'était pas là. Bon, maintenant, il y a une enquête en cours. Mais il y a prescription, de toute façon. Oui, mais bon, il y a d'autres conséquences, parce que je pense qu'au niveau du travail de M. Duhamel, on découvre que son chef était au courant, donc à Sciences Po. Donc, j'apporte mon soutien à toutes les personnes qui sont victimes d'inceste et de viol. Et j'aimerais dire qu'on devrait faire beaucoup plus attention, y compris dans les décisions politiques, à ce travail. Il y a une commission qui existe en France là-dessus, sur les problèmes d'inceste. Alors, vous, si le chef un acteur, je vous en propose quatre autres. Tout d'abord, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui ne sera pas extradé aux Etats-Unis. Lisette Lombé, lauréate du prix littéraire des féministes Grenade. Josse Donville, le nouveau CEO de Anderlecht, du RSCA. Ou Cécile Djunga, l'humoriste qui a poursuivi un troll raciste en justice cette semaine. Alors, qui choisissez-vous ? Juliane, Lisette, Josse ou Cécile ? Toi ! Alors, je vais vous dire un peu des secrets des coulisses. C'est que nos invités ne connaissent pas les personnalités, évidemment. Et moi, j'essaye de les choisir pour que ce ne soit pas si facile que ça. Et donc, M. Chepanacteur m'a dit, moi, en étant irlandophone, c'est quand même plus difficile pour moi, parce que je ne suis pas tout ce qui se passe, notamment en France. Alors, c'est pour ça. Alors, qui choisissez-vous ? Ce sont tous des personnalités très... Oui, mais il faut en choisir juste une. Juste une. Et le monsieur, il est le nouveau... C'est le nouveau CEO. Josse Donville, c'est lui qui dirigeait BES. Et puis vous, et maintenant, qui est le nouveau patron du Royal Sporting Club d'Anderlecht. Je vais choisir celui-ci. Je vais choisir parce que j'aime bien le football. Oui, vous aussi. Oui, en fait, je suis de nouveau une maman de football depuis quelques temps. Ah, le soccer-man. Oui, le soccer-man. Mais même avant, je suis bien... J'aime bien suivre le football. Et Anderlecht, c'est une de mes... Oui, j'ai deux équipes que je suis, c'est Anderlecht. Et puis le cercle Bruges parce que le grand-père de mon mari a joué encore une première équipe. Ah oui, une équipe première. Au cercle, pas au club. Non, au cercle. Anderlecht Club, ce sera impossible. Mais j'étais surpris quand même qu'il y a de nouveau un changement à la tête d'Anderlecht. Donc ça nous a surpris. Et je n'ai pas bien compris pourquoi. Mais on va suivre le dossier parce que pour Brusset, c'est important, notre club Anderlecht. Donc voilà. C'est l'équipe de D. Oui, un petit mot sur Lisette Lombé. Ah, Lisette Lombé, je montre... Peut-être, je ne sais pas... Oui, 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 montrez-le comme ça. Voilà, je le montre comme ça. Lisette est une poétesse que je trouve exceptionnelle. Tant dans la profondeur de ce qu'elle exprime, mais aussi dans son engagement. Et donc elle est liégeoise. Et c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle dit ses textes, lorsqu'elle les écrit, lorsque vous lisez, ça vous touche. Et puis elle aime la Belgique, elle aime toute la diversité qui est en elle, parce qu'elle aime Etis. Et elle porte ses identités de manière positive. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être souligné. C'est quelqu'un qui a du talent et qui a obtenu le prix Grenade de la RTBF. Si c'est votre bouquin, je vous le prête et je le redonne. Voilà. Est-ce que vous acceptez de prêter votre livre ? Très bien. Et nous, on ne vous en veut pas. Même si c'est les liégeoises, on ne vous en veut pas. Alors, 5 informations de la semaine. Laquelle vous a ravis ou vous a énervés ? Alors, il y a le prix des appartements à la hausse, selon le baromètre des notaires. Les arbres qu'on a plantés, place de Broucaire. Mini-Europe qui reste au plateau du Hezel. La reprise de contrôle aux frontières au retour des zones rouges. Et le palais de justice, qui serait débarrassé de ses échafaudages en 2023, promet Mathieu Michel. Eh bien, Sitche Van Ackter, qu'est-ce que vous choisissez ? Le palais de justice ? Oui, le palais de justice. Je me suis promenée encore dimanche au palais de justice. Je faisais tout un tour du sablon et tout ça avec les enfants. Et on s'était dit, ça va disparaître quand ? Et on s'était dit, ce sera 2040. Et puis, on a lu dans le journal, en fait, le 23. J'ai mal à y croire. Je pense que chaque brosseur commence à mal. C'est quand même Mathieu Michel qui le dit. Oui, Mathieu, mais donc, oui, il faut lui croire. Mais bon, c'est quand même, oui, on verra. Donc, je l'ai envoyé dans ma famille, à ma famille, et tout le monde disait, on verra. Bon, on saura assez vite, c'est dans deux ans. Oui, c'est deux ans. Kevin Soares, qu'est-ce que vous choisissez comme info là-dedans ? Quelque chose qui vous énerve ou qui vous fait plaisir ? Le prix des appartements à la hausse, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que c'est compliqué. On est dans une période très compliquée. Et pour les personnes qui perdent leur emploi, les indépendants, c'est très, très compliqué. Et donc, je sais que la situation est difficile pour tout le monde, y compris dans la gestion politique, parce qu'on doit chaque fois prendre des décisions qui sont difficiles. Néanmoins, voilà, ce n'est pas une décision qui est agréable à prendre. Alors, je crois, Nicolas, que vous vouliez absolument parler de ces arbres plantés. Écoutez, je trouve ça bien. Donc, si on me pose la question, ça me ravit. Je mets le petit smiley vers le haut. En effet, je trouvais que vraiment, cette place avait donné une impression de mort, de désert comme ça, lunaire. Et c'est une mode des places dites minéralisées. C'est comme ça que disent les urbanistes et les égevins de l'urbanisme. Je suis content que cette mode soit battue en brèche, parce qu'évidemment, il y a des modes en urbanisme comme en tout. Alors, quoi voit-on qu'une mode en urbanisme touche à sa fin ? Eh bien, elle touche à sa fin au moment où Charleroi les adopte. Et on a inauguré à Charleroi, il y a 3-4 ans, la place de Ladique, c'est une grosse dalle de béton. Tout ce qu'il y a de plus, selon moi, répugnant. Il a fallu le temps. C'est arrivé à Charleroi. Et donc, ça se termine. Tant mieux qu'il y en a un peu marre de ces places si minéralisées. J'ai même fait de la campagne sur le manque des arbres sur la place Brocaire. On va souffrir en échec. Oui, j'ai fait de la campagne. J'ai dit, même, ils ont écouté. Voilà, la ville et le gouvernement ont fait tout pour faire plus. J'ai vu certains se moquer de ça, mais en été, on va voir toute l'utilité. Oui, c'est ça. En été, on va souffrir en échec. Vous avez cru qu'on n'en parlerait pas. Mais si, on va parler de mobilité aussi, comme toutes les semaines. Alors que l'on vient de démarrer la zone 30, c'était le démarrage cette semaine. Il faut donc rouler à présent à 30 à l'heure, sauf là où c'est 50 ou 70. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Pourquoi les panneaux ont été mis à jour ? Voilà. Ce n'est pas clair pour tout le monde, parce que les autorités se plaisent d'entretenir la confusion, parfois, avec des panneaux qui traînent, jusqu'à fin mars. Adeline Bohin et Morgane Vannebroek. A priori, la règle est assez simple. Zone 30 généralisée partout dans Bruxelles. On va voir ça sur le terrain. Alors, comment va-t-on s'en sortir sur les routes bruxelloises, sans forcément se fier aux panneaux de circulation ? A priori, il n'y a rien d'indiqué ici. Il faut donc rouler à 30 km heure sans se laisser influencer par les applications de GSM qui n'ont pas encore été mises à jour et certains radars. Ici, par exemple, nous croisons un radar préventif. Nous affichons une vitesse de 45 km heure et pourtant, nous sommes gratifiés d'un large sourire par l'appareil. Tous les panneaux ne sont pas encore retirés. C'est impossible, évidemment, à réaliser en 24 heures. Les équipes sont déployées. En principe, tout devrait être achevé fin de la semaine prochaine. Les communes travaillent donc d'arrache-pied pour s'adapter à ce nouveau régime. Nous avons déjà commencé à retirer tous les panneaux de début et de fin de zone 30. Sur la commune de Wollet-Saint-Lambert, on en a déjà retiré à peu près plus de 100 panneaux. On devrait arriver à un total d'entre 150 et 200 panneaux d'ici demain soir, normalement, si tout va bien. Et pourtant, sur la route, les automobilistes sont perplexes. 30, 50, 30, 50 et on ne sait plus. On ne sait plus du tout ce qu'on doit faire. Et adoptent leur vitesse avec un certain doute. Ben écoutez, il faut... Vous avez gagné combien ? Là, pour l'instant, j'hésite, mais je reste sur mes 30 quand même. Oui, il faut s'adapter un peu. Il faut bien regarder les panneaux. Bien regarder les panneaux. Eh bien, non, pas toujours. Ici, par exemple, on quitte une fin de zone 30. A quelle vitesse faut-il se déplacer ? On doit continuer à 30. Eh oui, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup. À 30 kilomètres, vous vous déplacerez sans plus jamais vous fier à ces panneaux, désormais désuets. Alors, en Pénois, en 24 heures, ce n'est pas possible, mais en 3 mois, ce serait donc possible. C'est un peu ça, la moralité. Moi, ce qui me choque surtout, c'est qu'ils n'ont même pas laissé de période d'adaptation. Non, parce qu'ils ne sont pas prêts, mais en même temps, les PV vont déjà commencer à tomber. Donc, je trouve ça un peu... Vous avez déjà eu des PV ? Non, non, mais pour venir jusqu'ici, très honnêtement, j'ai vu, parce que du coup, je regarde d'autant plus les panneaux, et j'ai quand même l'impression qu'entre Reyers et BX1, il y a quand même beaucoup de 50. Et en fait, j'étais choquée de me dire, mais est-ce que je peux réellement rouler à 50 ? Parce que c'est super compliqué, c'est incompréhensible. Alors, Catherine Soares, la ministre Grun, de la mobilité, est-ce qu'elle a été trop vite ? Est-ce qu'elle n'aurait pas dû faire cette période de transition pour qu'il n'y ait pas cette confusion qui existe ? Bon, d'abord, cela fait maintenant un moment qu'on le dit, que le 1er janvier, on allait passer à la zone 30. Je pense qu'en termes de communication, ça a été dit. Maintenant, les adaptations sur le terrain sont en train de se faire. Ce que j'aime bien chez Elke Vandenbrandt, avec qui j'ai siégé au Conseil communal de Gansourne, c'est qu'elle fait ce qu'elle dit, en fait. Il faut qu'en politique, nous sortions de l'effet déclamatoire. C'est-à-dire, quelqu'un disait, il faut qu'on sorte du pouvoir de dire et de faire ce que l'on dit. Et donc, je pense qu'à un moment donné, pour tous les changements que l'on connaît dans la vie et dans la société, il y a toujours des difficultés au début. Et donc, les adaptations se font. Donc, il fallait à un moment donné qu'on prenne cette décision qui, je le rappelle, est une décision qui a été actée et qui devait être entrée en vigueur. Et donc, les adaptations, je comprends que les automobilistes soient un peu déboussolés, mais les adaptations sont en train de se faire. Je rappelle que le but, c'est aussi de permettre une sécurisation et des automobilistes et des piétons. Parfois, les cyclistes aussi, parfois, on les oublie. C'est pour diminuer le nombre de morts. Et on sait que les piétons meurent beaucoup. Donc, diminuer cinq fois le risque de décès, c'est absolument important. Et il fallait commencer le plus vite possible. Parole à l'opposition, à présent. C'était un feu rouge pour la zone 30 ou un feu vert ? Bon, la zone 30, moi, je suis pour une zone 30, certainement dans les zones résidentielles, pas sur les grands axes. Les grands axes, rouler à 30 sur les grands axes, ça ne sert à rien. Donc, il faut faire un avancement dans les zones résidentielles 30, dans les grands axes 50. Je suis pour. Mais ce n'est pas assez de dire c'est la zone 30 et puis point final. On savait le 1er janvier, on savait quand c'était le 1er janvier depuis longtemps. Donc, on pouvait être prête à faire les panneaux pour le 1er janvier. Je ne vois pas le problème de le faire et de le bien préparer. On avait déjà commencé avant. Bruxelles Mobilité avait commencé. Mais pas toutes les communes. Et puis, c'est... Voilà, mais c'est ça le problème. Il y a l'autonomie des communes aussi, vous le rappelez. Mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas les communes avec qu'on a dû instaurer une zone 30 généralisée. Mais après, il faut aussi les infrastructures qui sont adaptées. Il faut aussi les contrôles des polices. Le Pentagone était zone 30 depuis 2011. Il n'y avait personne qui respectait la zone 30 dans le Pentagone. Et une zone 30 qui n'est pas respectée, c'est aussi mauvais. Parce que ça donne l'impression qu'il ne faut pas respecter les règles qu'un citoyen. En fait, c'est une zone 30, c'est rien. Donc, ce n'est pas assez de dire qu'on est en zone 30. Et puis, non, il y a tout un travail. Et donc, moi, je suis pour une zone 30 aussi à Scarbeck. Il y a une zone 30 depuis longtemps. Mais il faut les contrôles. Il faut les adaptations des infrastructures. Donc, ça prend du temps, je sais. Mais les autres villes savent très bien le faire. Comme en inverse, 90% d'inverse, elles ont 30. Les grands d'Axe, c'est 50. Mais ils ont fait quartier par quartier. Ça a duré six ans de faire quartier par quartier. Mais c'était toujours avec le quartier. C'était très clair. Et il y a des signalisations. Donc, c'est clair et lisible pour l'utilisateur. Mais bon, c'est trop compliqué. Donc, on doit avoir quelque chose de généralisation. Est-ce que c'est à cause des communes qu'il y a un soir ? J'entends bien le discours plutôt habituel de la NVA et d'autres parties aussi de dire qu'il n'y a pas besoin des communes, que les communes empêchent finalement que ça se passe bien. Mais non. Mais en fait, les communes avancent aussi en fonction de leurs moyens et de leurs capacités. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que Bruxelles est une ville internationale. Et c'est une ville particulière parce que quand on prend le système de NAVTER, évidemment, et Wallon qui arrive à Bruxelles, au niveau international, les organisations internationales et tout ce que ça comporte, Bruxelles n'est pas une ville comme les autres. Et à un moment donné, j'ai entendu la critique selon laquelle Bruxelles a la plus grande zone 30 de toute l'Europe. Mais oui, c'est une ville qui est particulière, qui a besoin d'une ville beaucoup plus apaisée où il y a le moins d'accidents possibles. Là, j'entends bien que vous êtes d'accord là-dessus. Oui, honnêtement. C'est plutôt sur la manière d'implanter les choses. Sur la manière d'implanter les choses. Maintenant, sur le fait qu'il y ait plus de sanctions pour ceux qui ne respectent pas la zone 30, moi, je suis tout à fait d'accord. Je n'ai aucun souci, mais il faut sensibiliser. Il faut mettre les moyens pour que les gens puissent le plus respecter possible avant de passer à l'ascension. Mais rappelez aux téléspectateurs pourquoi c'est important. C'est important parce que dans une ville comme à Gratz, en Autriche, il y a eu 24% de moins de personnes tuées sur la route. Et pour terminer, vous savez, souvent on critique... Avec le Covid aussi, il y a moins d'accidents. Scarabay, qui a mis sa zone 30 depuis 2 ans, il y a toujours des accidents graves. Vraiment à ce que peut dire la bourgmesse de Scarabay, qui n'a pas longtemps dans les médias, en disant non, il n'y a plus aucun accident grave depuis 2 ans. Vous faites une recherche sur Google, il y en a à quasi un toutes les 2 semaines. Pourquoi ? Parce que oui, la zone 30 est là, mais aucun aménagement n'a été fait dans les points où on sait qu'il y a des accidents assez régulièrement. Alors, sur ce point, je suis d'accord. Il y a des aménagements qui sont en train d'être faits. Et donc Bruxelles Mobilité fait des aménagements. Et je rappelle qu'on parlait des grands axes. Comme on l'a dit, il y a des axes qui restent à 50, 70, parce que ce sont des grands axes de pénétration. Moi, j'habite au bord de l'avenue Charlequin. Le Charlequin reste à 50. Donc, il y a des aménagements et il faudra effectivement continuer à surveiller et faire notre travail de parlementaire pour que ces aménagements puissent être faits le plus vite possible. Nicolas Dedeca, vous voulez ajouter une chose ? J'ai l'impression, comme pour le vaccin d'ailleurs, qu'on est ici en train de débattre des forces de frottement. C'est un débat qui ne sert à rien. Non, ce n'est pas que ça ne sert à rien, mais c'est les forces de frottement. Et en effet, il est invraisemblable que l'ensemble de la signalisation ne soit pas posée au moment où la mesure est mise en œuvre. C'est évident, il y a cet adage qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Ici, on rend impossible pour le citoyen, l'automobiliste en l'occurrence, qui a aussi le droit de vote, qui est aussi citoyen, on lui rend impossible de connaître, en tout cas formellement, la loi. Donc, c'est en effet invraisemblable. Cela dit, je pense qu'une fois que ce sera affiché partout correctement, comme ça doit l'être, on aura vite oublié ces débats. Et objectivement, je pense que c'est une décision qui accompagne une espèce de changement culturel. Je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de partis, même dans l'opposition, qui en 2024 feront campagne pour revenir à une zone 50. Non, non. Il y a aussi, cette semaine, il y a eu une espèce d'apothéose de la série « Designated Survivor » avec ce show haletant mercredi soir, avec l'incursion insurrectionnelle de fans de Donald Trump dans le Capitole à Washington. Voilà où mène le populisme, même si on ne peut pas spécialement parler de coup d'État, comme le signalait l'historien Sergio Main dans « Toujours plus d'actu ». Certains ont estimé qu'il s'agissait d'un coup d'État. On est tout de même très loin d'un coup d'État. C'est certainement un mouvement, je dirais, insurrectionnel. Ce qui est intéressant à souligner, et c'est très important, c'est que les institutions ont en quelque sorte repris leur fonctionnement presque normal après l'interruption liée à l'irruption au Capitole d'un certain nombre de personnes qui contestaient ce qui était en train de se passer. On peut dire que les institutions américaines ont marqué leur solidité. Alors, c'est le chef d'acteur à la Chambre jeudi. Le chef de groupe de la N-VA a très clairement dit que c'était insupportable ce qui s'était passé à Washington. Mais oui, c'est choquant. C'est choquant. Ce qui s'est passé, c'est vraiment attaquer le cœur de la démocratie. C'est du jamais vu aussi. Une démocratie, une démocratie américaine, quelque chose se passe comme ça. Et c'est aussi choquant qu'on a un président, Trump, qui continue à dire « they stole my election ». Il a eu plein de désarrêts. Il a perdu plein de procès. Il a perdu plein de procès. Il continue à dire des choses comme ça. Et en fait, c'est dire qu'il y a un problème de démocratie. Et là, c'est choquant. Oui, c'est incroyable. J'ai vécu à Washington, D.C., une année. Donc, je connais très bien. J'ai plein d'amis là-bas. Donc, aussi la famille. Donc, c'est... Oui, c'est... Je connais Londres. Allez, j'étais, donc... Vous avez visité le capital. Calvin Soares, est-ce que la démocratie a finalement gagné cette semaine ? Parce que peut-être qu'on oublie ça. C'est vrai qu'il y a eu... À quel prix ? À quel prix ? Mais elle a gagné. Au prix de la fragilisation du processus démocratique. Et au prix de deux morts. Il ne faut pas l'oublier. Cinq morts en tout. Ah, cinq morts, pardon. Quelques morts. Quelques morts. Et, en fait, je suis heureux d'entendre Mme Van Arter là-dessus. Parce que je l'entends. Et j'entends le fait que Trump n'est pas un dirigeant qui aime la démocratie. Et il ne faut pas oublier que dans notre pays, il y a des dirigeants dans des partis qui ont fait l'éloge de Trump et qui ont porté des discours qui... Je ne vais pas faire l'hypocrite. Moi, le discours de Théo Frankel, ça m'a vraiment... C'est quelque chose... Quelques semaines avant, il était encore un fervent soutien de Trump. N'oublions pas ce que nous avons vu dans le Capitole. C'est des néo-nazis. C'est des esclavagistes. Des soutiens de l'esclavage. Et c'est des gens qui portaient des habits où on voyait le camp d'Auschwitz des antisémites. C'est absolument... C'est horrible. Et il y a quelque temps, on a vu la marche du Blanc de Blanc sur Bruxelles avec les mêmes images. Et vous mettez la N-VA dans le même sac ? Non, je ne mets pas la N-VA dans le même sac. Je dis simplement qu'il y a un moment donné, on parle de la contestation des résultats. Mais Théo Frankel conteste aussi le fait qu'il dit la même chose que moi. Non, non. Mais ce n'est pas parce qu'en 2016, il y avait un Trump qui était... Ce n'était pas la N-VA qui a choisi en 2016 le Trump. Le processus de contestation n'a pas commencé aujourd'hui. C'était le peuple américain qui avait choisi le président à ce moment-là. En 2017, vous avez sorti quand même une note qui disait que si vous deviez, vous, en tant qu'N-VA, réagir sur Trump, vous réagissiez sur la forme et jamais sur le fond, en fait. Il y a quand même un basculement en 2020. Je rappelle aussi que Théo Frankel lui-même a donné des interviews après la constitution du gouvernement fédéral Vivaldi pour dire, nous pouvons dire comme Donald Trump, they stole my election. Oui, mais c'est... Laissons la réponse à la situation actuelle là-dessus. C'est très clair. Ce qui s'est passé, ça ne peut pas. C'est choquant ce qui s'est passé mercredi. Mais est-ce qu'on a volé l'élection fédérale à la N-VA ? C'est ça la question. Pour nous, il y a un problème de légitimité démocratique parce qu'il n'y a pas de majorité en Flandre. C'est un fait. Mais voler est peut-être un terme un peu fort, non ? Je n'ai jamais dit, ils m'ont volé mon élection. On respectait juste l'élection. En fait, c'est juste l'inverse que vous dites. Nous, on dit, il y a eu élection. Il y a les deux grands partis qui ne sont pas dans le gouvernement. Et le premier, il est du septième parti. C'est ça ce qu'on a dit. J'entends souvent dans le Parlement brusque-là, il faut écouter les gens qui ont voté. Il faut les inviter au Parlement. Je dis, d'accord, je n'ai pas de problème. Mais la fête et la démocratie, ce sont les élections. Et c'est ça ce que nous, on dit. Les élections, il y avait un parti quand même qui avait gagné en Flandre. Et on n'a pas pu... Et donc, on aurait dû mettre le Vlaams Belang au gouvernement. Je vais continuer de le dire. Même si vous n'aimez pas, mais c'est juste au contraire. Si on vous entend, on mettrait le Vlaams Belang au gouvernement parce que c'est le deuxième parti flamand. Moi, je ne veux pas gouverner avec le Vlaams Belang. Alors, ce n'est pas conséquent. Parce que je trouvais... Mon programme est trop loin de leur programme. Je ne trouvais pas de... Quand je vous entends, quand je vous entends, effectivement, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Mais en moins, si on suit votre logique, parce que nous sommes... Et M. Deleu, j'aimerais le rappeler. Il n'y a pas de majorité en Flandre. Nous sommes dans une démocratie représentative, avec des règles démocratiques qui fixent la manière dont on forme la majorité et le gouvernement. Ces règles ont-elles été respectées ou pas au fédéral ? Si, ils ont été respectées. Merci. Ils ont été respectées. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas de majorité en Flandre. Et ça, c'est vrai aussi. Mais il y a eu des gouvernements... Mais ce n'est pas la première fois. Et non, j'avais un problème aussi quand il n'y avait pas de majorité en Wallonie. C'est ça, la Belgique. Et si vous ne pouvez pas voir s'il y a un problème avec ceci, il y a un manque de légitimité démocratique. Il y a un problème s'il n'y a que 20 ou 30 % des Wallons qui sont représentés dans leur gouvernement fédéral. Moi, j'ai un problème avec ça. Je peux le dire et je vais continuer à le dire. Et la seule chose, la différence, c'est... Moi, j'essaie de trouver des solutions pour ça. J'ai mon modèle confédéralisme pour solutionner avec ce problème. Et c'est ça, faire la politique. C'est constater les problèmes et offrir des solutions constructives. C'est ça, pour moi, ce qui est à la politique. Je crois que vous avez pu faire vos points tous les deux. On va passer à présent à notre dernière rubrique, les coups de cœur. Aurore, vous voulez nous parler de livres. Mais oui, pour un peu apaiser le débat, mettre des belles choses. OK, c'est des livres pour enfants. Je me suis dit que... Voilà, il fallait un petit peu changer du sérieux et tout ça. Ça s'appelle « Sous les arbres ». C'est chaque fois en fonction d'une saison. Il y a déjà l'automne et l'hiver qui sont sortis. C'est un dessinateur français qui s'appelle Dave qui fait ça. Ils dessinent souvent pour Disney. Donc, les petits personnages que vous allez pouvoir voir sont magnifiques. C'est un peu difficile de les trouver en Belgique. Vous pouvez les commander directement chez votre libraire. Mais si vous ne savez pas quoi offrir à vos enfants, ou si vous êtes vous-même toujours un grand enfant, eh bien, franchement, je vous invite à découvrir ces deux bandes dessinées. Sous les arbres. Il faut le commander chez votre libraire et non pas sur le site internet. Pas sur les internets. Alors, Nicolas de Déquerre, c'est aussi un livre dont vous voulez nous parler. Oui, c'est aussi un livre pour enfants. C'est amusant, mais c'est drôle d'enfant. Que faisiez-vous, les amis, le 18 juillet 1991 ? Là ? Le 18 juillet 1991. Je devais être en train de voyager en deux villes. C'était le jour de l'assassinat d'André Coles. Je vais 8 ans, 9 ans à l'époque. Et je me rappelle très bien de ce jour. Je ne vais pas vous faire l'affront de rappeler les âges des uns et des autres. On va rester sur le lien. Et un des acteurs, Maurice Demolin, qui était à l'époque secrétaire de la Fédération Liégeoise du Parti Socialiste, a publié, et publie ses derniers, fait sortir, c'est en novembre, je pense qu'il est sorti, un livre de mémoire dans lequel il se rappelle et il revient sur tout l'ensemble de sa carrière et en particulier cet assassinat qui a quand même traumatisé pas mal de monde et en particulier chez les socialistes liégeois, on peut le comprendre. Et même chez les socialistes mollenebécois, chez Philippe Moureau. Il semblerait également que Philippe Moureau en ait gardé un souvenir très traumatisé. D'ailleurs, je vous rappelle, je raconte une anecdote, pardon, c'est la deuxième fois que je la raconte. Un jour, je faisais une interview de Philippe Moureau dans un restaurant. Arrive un sénateur socialiste comme lui, il était sénateur à l'époque, Hassan Boussetta, qui est un liégeois. On se présente, bonjour, enchanté. Et le sénateur socialiste liégeois va s'asseoir à l'autre bout de la salle, je pense qu'il était à 4 mètres, et entre le moment où le socialiste liégeois est entré et celui où il n'était pas là, Philippe Moureau avait baissé de 10 décibels. Il parlait beaucoup plus bas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Moureau, je ne vous entends plus. Il me dit, c'est un liégeois. On était traumatisés à ce point, donc on était 25 ans après. Tout ça pour dire que ce livre de Maurice Demolin est passionnant. Il est écrit un peu dans un style de vieille France, du garçon des classes populaires qui est très fier d'avoir fait les romanes et qui veut le montrer. Mais ce sont des anecdotes, ce sont des explications. C'est un monde vraiment fascinant, si fascinant d'ailleurs que j'ai commandé la version précédente de ses mémoires, parce qu'il en avait déjà écrit un il y a 20 ans. J'ai dû le commander sur Internet, malheureusement. Comment ? Oui, parce qu'il n'est plus en vente. Je vous conseille ce livre de Maurice Demolin pour ceux que la vie politique belge m'intéresse. Ça s'appelle de tragiques amitiés. Merci à tous, invités et chroniqueurs. On se retrouve évidemment le week-end prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada